Hey guys, welcome, bienvenue sur FRESH ! Aujourd'hui, encore, ce soir, encore, ce matin, encore, cet après-midi, encore, on se retrouve pour une émission légendaire ! Une émission légendaire, une émission, j'aimerais dire, Arsène, épique ! Épique ! Une émission vraiment épique, une émission légendaire, qui va également rester dans les annales, une émission d'édification 100%, une émission où ta foi va passer à un autre niveau, c'est le but de cette émission, véritablement, on va parler de la foi. Et le but de cette émission, c'est que chacun de vous, chers internautes, vous puissiez passer, et même moi, toi, 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 et le public, parce qu'il y a un public aujourd'hui, n'est-ce pas ? Le but, c'est qu'au travers de cette émission, chacun d'entre nous, nous puissions passer à un autre niveau, dans nos connaissances de Dieu, dans les connaissances de la parole de Dieu, et également dans notre foi. Donc aujourd'hui, on parle de la foi, et le titre, c'est Arsène, Oli, William, Nirina, « Quand l'impossible devient possible ». Oh là là ! Oh là là ! Oh là 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 ! Oh là là ! « Quand l'impossible devient possible ». Le thème aujourd'hui, c'est « Quand l'impossible devient possible ». On va dire que l'impossible est possible. On va dire que rien n'est impossible. On va dire que la seule... Et aujourd'hui, nous sommes avec une merveille équipe de chroniqueurs pour vous parler de ce thème-là. Écoutez, c'est une émission spéciale. Dieu a quelque chose pour vous au travers de cette émission. Je le sens, vous le sentez également. On sent véritablement que Dieu veut parler à quelqu'un, que Dieu veut booster la foi de quelqu'un. Et nous croyons que par le visionnage de cette vidéo, votre foi est condamnée à passer un autre niveau. Amen ! Vous êtes condamnés à passer un autre niveau. Et aujourd'hui, pour aborder ce thème, « Quand l'impossible devient possible », je suis avec une merveilleuse équipe de chroniqueurs. On a l'habitude de présenter... Bon, je parle vite parce qu'on a trop de choses à dire. On a plein de choses à dire, mais j'ai l'habitude de commencer par les filles. On va changer un peu la donne. On va commencer par les garçons. On va commencer par... Comment ça va ? Est-ce que vous parlez pour les chroniqueurs ? Qui vont aujourd'hui nous parler de ça. Quand l'impossible devient possible. Ah, et je sens que tu as des choses à me dire. Je sens que l'Esprit de Dieu va parler au travers de toi. Je sens que tu as un canal au travers lequel tu vas parler. Et on a le deuxième garçon qui commence par les garçons aujourd'hui. C'est la fête des hommes. On a à droite le R. Celui qui est radical. L'homme qui marche par la foi, il a des témoignages incroyables à vous faire qui vont challenger votre foi. Qui vont challenger, changer votre foi véritablement. Comment ça va, boy ? Ça va et toi ? Ça va, ça va, super. Et on a à ma droite, Nini des Nini, Madon des Madons, Nirina ! Avec un t-shirt, un pull de la NASA parce qu'elle est trop loin dans l'espace. Elle est trop loin là-haut. Comment ça va, Nini ? Ça va et toi ? Ça va. Aujourd'hui, elle va parler de la foi parce qu'elle est toute mimi comme ça, toute voilà. Mais c'est une grande femme de foi. Elle a des témoignages incroyables à vous faire et on a à ma gauche, O-L-L-I-I-O-L-I. Comment ça va, Oli ? Ça va ? J'ai l'impression que le public n'a pas trop à clamer quand c'était Oli. Sous un problème avec elle, vous pouvez lui dire. Ok, on a Oli sur le plateau. Là, tu es vraiment des fans, quoi. Tu es venue avec tes groupies. Ton équipe. Aïe, aïe, aïe. Et Oli, aujourd'hui, qui va également nous parler de la foi et qui va nous libérer des témoignages puissants, je le crois. C'est des témoignages vraiment puissants. Aujourd'hui, guys, on parle de quelque chose. Vous savez, désormais, on va faire des émissions, je le dis pour les internautes, des émissions où on ne sera pas seulement là en train de parler, mais je crois où Dieu prendra le contrôle. Et bien, comment ça ? Par exemple, ça va être à travers nous. Vous savez, nous croyons que le temps est précieux. On dit que le temps, c'est de l'argent. Mais le temps, c'est une ressource que Dieu nous a donnée pour faire des choses incroyables. Et nous ne voulons pas prendre votre temps pour rien. On ne veut pas que tu puisses regarder tu puisses regarder Fresh et que tu puisses perdre du temps. Mais on veut que ce soit un gain de temps. On veut que lorsque tu prends 45 minutes pour regarder une émission, un direct ou un replay, on veut que tu dises « Yes, je suis en train de gagner du temps en regardant Fresh. » Ça va me permettre d'avancer dans la vie. Ça va me permettre de gagner du temps. Je vais connaître des choses, apprendre des choses qui vont être un gain de temps pour moi. Et aujourd'hui, Arsène, on parle quand l'impossible devient possible. On va commencer doucement. Je sens que Dieu veut parler à l'autre à la foi. Quand l'impossible devient possible, rapidement, fais-moi une petite présentation, une petite intro, frère. On va parler un peu de la foi. On va parler un peu de ce qu'est la foi. Ce qu'est la foi. On va parler un peu de la loi de la foi. On va parler un peu de ce que ça déclenche. On va parler un peu des fruits. Des fruits, ça déclenche. On va parler un peu de... Comment la pratiquer. Voilà, comment la pratiquer et comment vivre par là. Hallelujah. Et c'est à quoi ça sert. De quoi est-ce qu'on va parler aussi, Oli ? On va parler surtout des témoignages. Ça, c'est quelque chose que vous attendez. La foi, c'est véritable. La foi, c'est véritable. Comme Oli l'a dit. Ce n'est pas simplement la foi, j'ai la foi. La foi a des fruits. Amen. Visibles. Des fruits visibles à l'œil nu. De quoi est-ce qu'on va parler, Willy Bissard ? On va parler aussi de la foi. On va parler aussi de la foi mais en se basant sur la parole. En se basant sur la parole parce que c'est elle qui crée la foi. On va se baser en fait sur cette parole-là pour pouvoir maintenant donner l'explication. Ok, d'accord. Lili, qu'est-ce qu'on va dire ? On va parler d'être agréable à Dieu, vraiment. D'être agréable à Dieu et tout, grâce à la foi, tout ça, la procession. En fait, on va explorer le thème de la foi et vous allez vous rendre compte à quel point est-ce que s'il y a bien une âme que Dieu nous a donnée pour régner sur la terre, c'est la foi. My God, je sens que ça va être tellement difficile. Non, non, non. On va reçoivre le but du sujet parce que nos émissions durent au moins de 45 minutes et on n'a pas de temps à perdre. Déjà, j'aimerais commencer en disant ceci. Il y a des lois, mais il y a une loi qui supplante toutes les autres lois, qui transforme toutes les autres lois, qui se passe toutes les autres lois. On appelle ça la loi de la foi. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça ? J'aimerais dire en fait qu'il y a des lois naturelles. Ok, Dieu a créé le monde. Dieu a créé le monde et dans le monde, il a mis des lois naturelles. Comme quoi ? Comme par exemple la loi des mathématiques de 1 plus 1 est égal à 2. Ensuite, la loi de la pesanteur, c'est-à-dire que quand on lance quelque chose en l'air, ça retombe vers le sol, tout simplement. Oh là là, un peu de foi là par contre. En gros, c'est il est attiré vers le sol. Il est attiré vers le sol. La loi de la pesanteur. Tout ça, ce sont des lois naturelles en fait. Mais Dieu nous a aussi donné des lois surnaturelles. Et dans ces lois surnaturelles-là, il y a la loi de la foi. Et la loi de la foi, c'est une loi qui surpasse toutes les autres. Et quand nous savons qu'elle surpasse toutes les autres, nous pouvons voir que dans la Bible, 1 plus 1 est égal à 1. Parce qu'il y a le père, le fils et le saint-fils-free. Arrêtez-le ! Il est passé en mode Willy Bichotte. Il est passé en mode Willy Bichotte. Willy B-I-G, c'est Willy B-S-H-O-P, Willy Bichotte. Ok, ok, ok. C'est intéressant ce qu'il dit. Ok, j'aimerais que dans un premier temps, on puisse explorer ce thème-là avec nos chers internautes, avec le public qui est vivant ici. La loi qui surpasse toutes les autres lois, c'est la loi de la foi. Ok, on va d'abord s'arrêter là un peu et chercher à comprendre. Déjà, première question à vous poser. La loi de la foi, c'est quoi ? La foi, c'est quoi, guys ? Arsène, c'est quoi la foi ? Qu'est-ce que la Bible dit ? Déjà la foi, j'aimerais dire un truc, rétablir une vérité. La foi, ce n'est pas la croyance. La foi, la Bible va dire, Dieu va dire clairement que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est quel verset ? Hébreu 11, verset 1. La Bible dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, attends, là, tu dis quelque chose. Tu dis que la foi, ce n'est pas simplement « Ouais, je crois à ça, je crois en Dieu. » Ce n'est pas ça, la foi. Tu dis que la foi, c'est la ferme assurance des choses que j'espère et c'est la démonstration de celles que je... Ok, vas-y, continue. La foi, en fait, ce n'est pas... Comment dire ? Ce n'est pas « Oui, je crois. » La foi, c'est « Je sais. » « Je sais. » « Je sais. » « Que je sais, j'en suis sûr. » En fait, la foi, c'est une conviction et c'est une puissance. Ce n'est pas simplement le fait que « Oui, oui, c'est ça. » « Oui, je crois en Dieu. » « Oui, amen. » Et dès qu'il y a une galère, « Oh là là, mais est-ce que Dieu existe véritablement ? » Ça, c'est la croyance. Mais la foi, c'est quoi ? La foi, c'est contre vents et marées. Que le vent puisse souffler, que les voies puissent taper, que tout puisse se passer. Je sais. La foi, c'est donc, comme tu dis, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère et ça finit au final par être une démonstration de certaines voies. Oli, est-ce que tu peux m'expliquer aussi qu'est-ce que c'est la foi ? Parce qu'avant de dire que c'est la loi qui surpasse les autres lois, on doit d'abord comprendre qu'est-ce que c'est. Oui, aussi comme Willy l'a dit, prendre conscience que c'est une loi en fait mais qui est accessible à tous. Non, c'est quoi la foi, soeur ? C'est quoi la foi ? La foi, comme la Bible le dit dans l'Hébreu 11, c'est une ferme assurance mais il faut en fait aussi prendre conscience que c'est beaucoup plus du sens où c'est pas seulement, je répète un peu ce que Arsène dit, c'est pas seulement croire mais c'est vraiment en fait être sûr parce que le verset dit bien en fait une ferme assurance. J'aime une ferme assurance parce que déjà l'assurance c'est sûr quand même. Mais là c'est une ferme assurance. Tu es assuré de ton assurance. Là que t'es bloqué, c'est la matute. T'es bloqué, c'est une assurance terrible. Une ferme assurance. Ok, qu'est-ce que c'est la foi, Willy ? La foi aussi, en plus d'être une ferme assurance, on a dit que c'est démontrer des choses qui ne se voient pas et les amener à l'existence. Donc cela en fait, ça veut dire que ça se prouve par les actes en fait. Une foi qui n'a pas des actes est morte, c'est ce que la Bible nous dit. Et véritablement, la foi c'est les actes. La foi c'est comment nous posons les actes par rapport aux situations dans nos vies, par rapport aux choses dans nos vies. Ok, ça c'est la foi. Ok, donc la foi, pour résumer un peu ce que vous dites, c'est une ferme assurance. Ok, la foi, elle est dans quelle partie de ton être ? Elle est dans l'esprit. C'est quelque chose que tu sens dans ton esprit, dans ton cœur, que tu sens véritablement. Je sais que je sais que je sais. Je n'ai jamais vu Dieu mais je sais qu'il est réel. Pourquoi ? Ce n'est pas la croyance mais c'est la foi. Je n'ai jamais vu Jésus marcher sur l'eau mais je sais qu'il a marché sur l'eau. C'est quelque chose dans mon esprit qui crie, qui retentit. C'est une ferme conviction. C'est la ferme assurance de ce que j'espère. J'espère que Dieu est réel et j'ai la foi que Dieu est réel. J'ai la ferme assurance de ce que j'espère que Dieu est réel. Donc la foi, c'est une ferme assurance. Donc la foi, ce n'est pas être là Arsène, tu sais. Non, la foi, c'est je sais. Tu as dit la foi, ce n'est pas je crois, c'est je sais. Ok, c'est intéressant. Et maintenant, Willy, tu parlais des autres lois. Quelles sont les lois que Dieu a établies sur la terre, gars ? Hésite-moi. Quelles sont les lois que Dieu a établies sur la terre ? La loi de... La loi de... Des mathématiques, qu'il l'a dit tout à l'heure. Arsène plus Nirina égale 2. La loi de la pesanteur, de la gravité. Oui, c'est sûr. Voilà, ça tombe. Il y a quoi d'autre comme loi ? La loi du donner et du recevoir ? Je ne sais pas si c'est normal une loi. C'est pas une loi. C'est une loi spirituelle, je dirais. Il y a quoi d'autre comme loi naturelle ? Pour qu'un enfant vienne sur terre, il faut qu'il vienne d'une femme. Voilà, la loi. C'est la terre qui tourne autour du soleil. Il y a des lois naturelles. Mais maintenant, j'ai une question à vous poser, guys. Est-ce que Dieu nous appelle à être naturels ? Non. Est-ce que Dieu nous appelle à vivre une vie naturelle ? Non. Est-ce que le but de Dieu, c'est qu'on soit sur la terre comme des simples hommes ? Non. Est-ce que le but de Dieu, c'est pas plutôt que sur la terre on puisse manifester le royaume ? C'est ça. Est-ce que Jésus ne va pas dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ? Comme au ciel. Est-ce que le but de Jésus, c'est pas qu'on manifeste le royaume sur la terre ? Est-ce que le but de Dieu lorsqu'il n'a pas créé le jardin d'Éden, c'était de reproduire ce qui se passait au ciel sur la terre ? Alors, est-ce que Dieu ne nous a pas donné une capacité, une loi qui va nous permettre de manifester les choses du ciel sur la terre ? Et quelle est cette loi-là ? Quelle est cette capacité-là ? La foi. Guys, la loi de la pesanteur nous dit que quand je suis dans l'eau, je coule si je ne sais pas nager. La loi de la foi me dit que quand je suis dans l'eau, non, non, quand je suis sur l'eau. La loi naturelle va me dire que quand je vis, je suis malade, je meurs. Mais la loi de la foi va me dire que après ma mort, je peux ressusciter. La loi naturelle me dit que je suis malade, il faut prendre des médicaments et si je ne suis pas guéri par les médecins, c'est d'ail. La loi de la foi me dit que je peux être guéri, vous comprenez ? La loi de la foi. Qui peut m'exprimer le contraste entre la loi de la foi et les lois naturelles ? J'aimerais dire en fait que les lois naturelles te permettent de marcher dans ce qui est possible. Dans ce qui est possible. Oh, yeah, yeah. Il va dire quelque chose. Tout seul en train de parler quand l'impossible devient possible. Les lois naturelles, Willy, tu viens de dire, nous permettent de marcher dans ce qui est possible, mais... Mais la loi de la foi nous permet de marcher dans ce qui est impossible. Les lois naturelles sont pour le naturel, les lois spirituelles sont pour le surnaturel. C'est ça. Et véritablement, même pour nous qui marchons dans la foi, le mot impossible devient en fait le mot possible parce qu'il n'y a rien d'impossible. Parce que la loi de la foi surpasse tout. La loi de la foi surpasse tout. C'est les gens qui marchent selon la loi de la foi. C'est ça. C'est amener les choses... Amener les choses, vas-y. C'est amener les choses vraiment à l'existence, les choses qui n'existent pas. Genre comme on a dit tout à l'heure, en fait, la foi, c'est l'affirmation des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En fait, comme tu as dit, Dieu veut qu'on manifeste le surnaturel. On a des témoignages qui vont être choqués, vous allez être choqués. Restez bien connectés, vas-y. En fait, la loi de la foi, elle est au-dessus de tout l'ordre. Quand on prend par exemple l'exemple de Jésus, Jésus marche sur l'eau. Jésus marche sur l'eau alors que la nature, c'est je veux être cool, en fait. Je veux être cool. Mais lui, Jésus marche. On peut voir aussi qu'il traversait les murs. On peut voir aussi qu'il se volatilisait. Pour ceux qui ne savent pas, Jésus passait au travers des murs. C'est écrit dans la parole. Jésus est déjà passé au travers des murs. En fait, la loi de la foi permet de ne pas être dans le naturel. Voilà. OK. Bon, vous savez, pour illustrer un peu cette loi, j'aimerais qu'on donne déjà un témoignage. J'ai un témoignage à donner. OK ? Bon, vous savez, je confesse la santé divine. OK ? Mais je me souviens qu'un jour, je n'avais pas confessé la santé divine pendant plusieurs jours. Je ne me demandais pas pourquoi, je ne sais pas. J'ai été un peu négligent sur le coup. Et un jour, j'étais là comme ça. Et j'étais même en train de prier. Et je priais par terre. Je ne me demandais pas pourquoi je priais par terre dans ma chambre. Et je me relève. Et quand je me relève, je sens que j'ai un peu mal à la tête. Et je tombe vraiment très, très rarement malade, voire jamais malade. À cause de, justement, je crois en la santé divine. Mais là, je commence à avoir mal à la tête. Là, je me dis, bon, c'est bizarre ce truc-là. Je suis peut-être fatigué. Je m'allonge dans mon lit. Et quand je m'allonge dans mon lit, je sens comme si le mal de tête commence à s'intensifier. Je me dis, what the heck ? C'est quoi le problème ? C'est quoi le... Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ça ? Je n'ai pas l'habitude. Qu'est-ce qui se passe ? Et là, je suis dans mon lit comme ça. Et là, je sens un mal de tête terrible. Vous voyez ? C'est comme quand tu tournes ta tête, tu sens comme si ton cerveau bouge à la terre. Tu as mal à la tête. Et je commence à sentir une fièvre terrible. Mon front commence à être chaud. Mon corps commence à être chaud. Je commence à avoir des sueurs froides. Tu sais quoi, des sueurs froides ? T'as froid, mais t'as chaud. Alors qu'il faisait chaud ce temps, on était... T'as froid, mais t'as chaud. Ou t'as chaud, mais t'as froid. Bon, je ne sais pas. À l'intérieur, il est chaud, mais l'extérieur est froid. Mais ton corps est chaud, mais t'as froid. Et la loi de la fièvre. Et je commence à sentir ça. Et quand je sens ça, je sens ces symptômes-là. Et je me mets sous ma couverture parce que j'étais vraiment mal en point. Et je sens vraiment que c'était terrible. Je sens que je n'arrivais même pas à parler. Je n'arrivais même pas vraiment à bouger. C'est comme si d'un coup, la maladie s'était intensifiée. Alors de base, j'allais véritablement bien. Et je me dis, non, là, il y a un problème. Et je me suis dit, je vais confesser la santé divine. Mais j'étais tellement mal en point, vous comprenez, que je me suis dit, je vais faire ça demain. Et là, je commence à fermer les yeux. Je me dis, il faut que je m'endors parce que là, j'ai mal vraiment. J'ai mal partout. Et là, frère et sœur, alors que je suis en train de m'endormir, OK ? Frère et sœur, j'entends la voix du Saint-Esprit qui me dit, t'es pas malade, c'est un mensonge. J'entends la voix. Écoutez, je suis là comme ça, dans mon lit comme ça. Et j'entends la voix du Saint-Esprit qui me dit, t'es pas malade, c'est un mensonge. Frère et sœur, j'ai alors décidé de considérer ce que je sentais comme un mensonge et considérer la parole de Dieu comme la vérité. J'ai alors décidé de baser ma foi non sur ce que je sentais, mais sur ce que la parole de Dieu disait de moi. Et la Bible dit, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Mais la Bible dit également, par ces meurtrissures, vous êtes guéris. Dans mon fière 1.25, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça, vous comprenez ? Je décide alors de placer ma foi dessus. Et là, je commence avec le peu de force que j'ai à dire, au nom de Jésus, je suis guéri. Je marche dans la santé divine. Et alors que je suis en train de faire ça, sous ma couverture, je ne sens pas la chaleur de la fièvre, mais je sens la chaleur de la présence et de l'omption de Dieu. Frère et sœur, c'est comme si la fièvre disparaît et la présence de Dieu me remplit. Et là, comme dans la Bible, je saute de mon lit, vous comprenez ? Et je mène ma vie comme il faut. Je suis allé ensuite à la salle de sport, je suis ensuite allé manger comme si de rien n'était. La loi de la foi. La loi naturelle, la loi naturelle me disait tu es malade, mon gars. La foi me dit, par ses meurtres, il s'est guéri de la santé divine. C'est tout. Et j'aimerais qu'on puisse témoigner un peu de ça. Est-ce qu'il y a un témoignage qui montre que, hallelujah, il y a une loi qui nous permet d'accéder à ce qui est impossible au centre de l'homme ? Moi, j'ai un témoignage, un témoignage financier. C'était tout simplement, j'ai cru. On disait en gros que oui, vous allez recevoir des miracles financiers. Tu étais une réunion où on déclarait que tu allais recevoir des miracles financiers ? Exactement. Et je me suis dit, bon, tout simplement, c'est simple, je vais juste baser ma foi sur ça. La loi naturelle, tu es en CDI, tu es en CDD, tu es en intérim, tu es payé la fin du mois. J'attends la fin du mois pour recevoir mon salaire. tu as une prime. Exactement. Ça, c'est l'exception même. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, en fait, je vais baser ma foi sur ça parce que je veux de l'argent, quoi. Pourquoi pas ? Oui, j'ai envie d'être béni. Dieu veut le dire pour toi. Voilà, c'est la parole. Et je me dis, en fait, il est peut-être temps que je puisse le manifester dans ma vie. Donc, tout simplement, j'ai commencé à déclarer avec foi. Je me suis basé sur ce que la parole disait. Et tout simplement, je me suis dit, OK, déclare, déclare, confesse, appelle l'argent. Donc, on a déclaré que tu ressens vraiment son naturel. Et qu'est-ce que tu as fait ? Exactement. J'y ai cru. Tu y as cru ? La loi de la foi. Voilà, première des étapes, j'y ai cru. Tu en étais sûre ? Non, j'en étais sûre. C'est-à-dire que je me suis dit que là, comme moi. Tu t'es dit, tu y as cru, après, tu t'es dit, tu t'es saisie de la chose, tu t'es dit, c'est moi. Là, c'est à moi, exactement. Cette parole-là, elle est pour moi. Et deux semaines plus tard, j'ai reçu un virement de plus de 300 euros. Waouh ! Surt naturellement. Ouais, c'est pas ma paye, c'est pas mon entreprise, c'était, je sais pas, surnaturellement. Tu sais, pour rebondir ce que tu dis, il y a une sœur dans le Raison Impact. On a prophétisé lundi que sa mère allait vivre une percée financière. Bon, déjà, on avait prophétisé ça sur sa mère et sa mère avait reçu ça par la foi, en disant Amen. Vous savez, quand on lui dit Amen, on s'accapare de la parole. Et elle a dit Amen. Elle a vécu trois miracles financiers plus une augmentation de salaire. Mais un lundi, c'était même lundi de cette semaine en vérité, c'était lundi de cette semaine, parce que là, on est mercredi, lundi de cette semaine, on a prophétisé à une réunion que sa mère allait vivre une percée financière avant la fin de la semaine. Le lendemain mardi, autrement dit hier, elle a reçu un virement surnaturel de 10 000 euros. Guys, vous imaginez ou pas ? Un virement surnaturel de 10 000 euros. Pourquoi ? On a déclaré et elle a fait, elle a saisi la parole, vous prenez ? Elle y a cru. Sa fille a saisi même pour elle avec un bon Amen et sa mère a reçu un virement surnaturel de 10 000 euros. Est-ce que c'est quoi 10 000 euros ? Non, 10 000 euros quand même. Est-ce que vous savez c'est quoi 10 000 euros ? C'est ce que nous déclarons chez les téléspecteurs de votre famille. Un virement surnaturel de 10 000 euros, guys. Elle s'est accaparée. Elle n'a pas dit, je crois que c'est possible. Elle a dit, je sais, c'est mon partage. It's coming now. Je ne le vois pas avec mes yeux mais dans mon esprit, je le sens. Vous captez ou pas ? La loi de la foi. J'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il y a un homme de Dieu dans la Bible ou un personnage dans la Bible, une femme de Dieu ou même un personnage comme ça qui vous impressionne par sa foi ? Et vous dites que non, par la foi, il a accédé à certaines choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Oui. Moi, j'aimerais juste parler du Seigneur Jésus en fait. Le Rabbi des Rabbis. Le Rabbi des Rabbis. Le Rabbi des Rabbis. Ce qu'il a fait, c'est que même quand il est mort, pour se ressusciter, il a utilisé sa foi. Pourquoi ? Parce qu'il a dit, vous détruirez ce temple mais en trois jours, je le reconstruirai. Et quand il a dit ça, le troisième jour, il est ressuscité. Pourquoi ? Parce que sa parole avait déjà été prononcée. Et là, la foi, la loi de la foi, même la loi de la mort. La loi de la foi amène même à la loi de la mort. La mort n'a pas pu le vaincre parce qu'il est exercé dans une loi plus grosse. Frères et sœurs, regardez bien. J'aimerais qu'on puisse dire ceci, Irina. Dieu nous appelle à vivre quelle vie ? Quel est le but de Dieu pour nous ? Parce que, vous savez, la loi, la foi, pardon, c'est une arme que Dieu nous donne pour manifester la vie qu'il nous appelle à vivre. Mais tant qu'on ne comprend pas la vie qu'il nous appelle à vivre, on n'utilisera jamais cette ferme-là qui nous permet de manifester la vie qu'il nous appelle à vivre. Irina, quelle est cette vie que Dieu a pour nous ? En fait, Dieu, déjà, il veut le meilleur pour nous. Il veut le meilleur pour nous. En fait, le meilleur. Mais quand on dit meilleur, c'est pas, oui, voilà, Arsena, je veux le meilleur pour toi. Non, en fait, Dieu veut vraiment le meilleur, vraiment, qu'on soit au top du top, qu'on soit numéro un partout. Yes, la tête est dans la queue. Voilà, la tête est dans la queue. Et il veut vraiment qu'on soit au top level. Donc, il veut qu'on soit bien dans notre vie financièrement, qu'on soit bien. Qu'on soit loin, à l'école. On croit que Dieu veut qu'on soit prospère. Bien sûr. On croit en cela, on le revendique. Vous savez, beaucoup de personnes ne croient pas à ça. Mais nous, on y croit, pourquoi ? Parce qu'on sait que Dieu nous aime. Dieu nous aime, en fait. Dieu nous aime. Dieu nous aime. J'ai une question à te poser, Willy. Dieu préfère que tu viennes avec des habits bizarres ou avec des beaux habits ? Avec des beaux habits. Certains disent, mais Dieu s'en fiche. Non, 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 Dieu ne s'en fiche pas. Dieu veut le meilleur pour toi parce que Dieu t'aime. Willy, quand tu auras un enfant, tu veux que ton enfant soit bien habillé ou mal habillé. Bien habillé. Pourquoi ? Parce que c'est mon enfant et je l'aime. Parce que c'est ton enfant et tu l'aimes. Exactement, la même chose. Donc, Nirina, Dieu veut le meilleur pour nous financièrement. Quoi d'autre ? Dieu veut le meilleur pour nous dans notre destinée. En fait, il veut le best. Il veut le best. La Bible lui dit, si tu es docile, obéissant, tu mangeras les meilleures productions du pays. Les meilleures productions. Dieu veut les meilleures choses pour nous. Dieu veut les meilleures choses. Et quelle est l'autre vie que Dieu nous appelle à manifester sur la terre au lit ? Il nous appelle à quoi ? À subir les situations, à subir le Covid, à subir la crise financière. Il nous appelle à quoi ? En fait, à connaître aussi, premièrement, ce à quoi est-ce qu'il nous appelle. Maintenant, il faut plus... Elle me répond à mes questions. Vous avez marqué, chatteur. S'il vous plaît, encouragez Oli. S'il vous plaît. Elle me répond à mes questions. En fait, elle sait ce qu'elle veut dire. Elle répond toujours jamais. Oli, quelle est la vie que Dieu nous appelle à vivre ? Une vie surnaturelle. Amen. Vas-y, développeur. Une vie surnaturelle, c'est-à-dire... Mais en fait, une vie pas comme les autres. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse, en fait, nous, en tant que chrétiens, faire la différence. On ne peut pas se permettre d'avoir ou de subir les mêmes situations que les autres personnes en fait. Subir les mêmes situations. Donc, on n'est pas appelés à la subir, donc on est appelés à quoi sur la terre ? À régner. À régner. À régner. Vous êtes un peuple racheté, une nation simple, un sacerdoce royal. Sacerdos, en gros, des serviteurs royaux. Des rois sur la terre. La Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous périssez comme de simples hommes. Vous êtes des dieux. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on manifeste sur la terre ? Dieu veut qu'on règne sur la terre. Dieu veut qu'on règne sur le corona. La Bible dit, mille tomberont à ta gauche, dis mille à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. C'est ça que Dieu veut pour nous. Ils peuvent avoir le corona à ma gauche, à ma droite, mais je règne sur la maladie. Je règne sur ces choses-là. Je ne suis alors pas atteint. Donc, Dieu veut nous amener à quoi, Willy ? À régner. À régner. À dominer, tout simplement. La Bible dit que là où la plante de mes pieds foule, il me le donne en possession. Véritablement, oui, le niveau de domination que Dieu veut que nous exercions ici sur la terre. Et ça, c'est que par la foi. Pourquoi ? Parce que si nous n'avons pas la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais regarde, dans le jardin d'Adam et Ève, dans le jardin d'Édame, Dieu va dire à Adam de dominer sur les animaux et de se multiplier. Autrement dit, le but de Dieu, c'était qu'Adam puisse, l'homme puisse dominer, en fait, régner. En fait, c'est que l'homme puisse faire sur la terre ce que Dieu fait au ciel. Et quel est le moyen alors que Dieu nous donne pour faire ça ? La foi et la connaissance, moi je dis, parce que la Bible va dire, tu vois, en Romains 10, 17, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que j'aime dire, c'est que les fils du roi ne sont pas esclaves. Les fils du roi ne sont pas esclaves. En fait, si on a connaissance de qui nous sommes, de notre identité, on aura conscience vraiment qu'on n'est pas appelé à subir notre vie, on est appelé à dominer. Les fils du roi, c'est nous. Mais maintenant, il s'agit de savoir qu'on est fils du roi. Il s'agit ensuite d'exercer notre autorité, non avec un secte, les rois du monde, mais avec une épée de la foi. Ok, d'accord, je comprends. Si je peux rebondir, Arsène a dit quelque chose, il a dit en fait par rapport à la connaissance. Et souvent, en fait, c'est qu'on ne sait pas. Quelqu'un me disait un jour, en fait, c'est que le diable agit sur la base de notre, de ce qu'on ne sait pas, en fait. Le diable prospère sur la base de notre ignorance. De notre ignorance, exactement. Et c'est à nous, en fait, de savoir toutes ces choses-là, de savoir qu'on doit régner, de savoir que le Seigneur nous appelle en fait à régner et à ne pas subir peu importe les situations de notre vie. Parce que, regardez, on est appelé à régner sur la terre, mais maintenant, regardons. Parlons du sacrifice de Jésus. Tout à l'heure, on parlait du rabbi des rabis. On parlait du Seigneur Jésus. La Bible dit que par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Donc autrement dit, sur la croix, il a porté nos maladies. La Bible dit qu'il s'est appauvri pour qu'on soit enrichi dans 2 Corinthiens 8, je crois. Donc, le but de Dieu également, enfin, sur la croix, il s'est appauvri pour qu'on soit enrichi au final. Il a pris nos péchés sur la croix pour qu'on puisse mener une vie de sainteté. En gros, en mourant sur la croix, il a rendu un bon nombre de choses accessibles. Cependant, comment est-ce qu'on accède à ces choses avec une loi qui est la loi de la foi ? Je veux dire, j'ai une question, Irina. Admettons, toi, tu ne marches pas dans la santé divine. Tu subis la maladie. Arsène, lui, marche dans la santé divine. Est-ce que Jésus est plus mort pour Arsène que pour toi ? Non. Mais est-ce que Arsène a mieux compris le sacrifice de Jésus que toi ? Est-ce que Arsène il croit plus que toi ? Est-ce que Arsène a mieux développé sa foi en la santé divine que toi ? Et c'est ça la différence entre les chrétiens. Dans quel domaine est-ce qu'on... Notre foi, elle est où ? Il y a certains qui font des miracles financiers incroyables. Regardez la maman de qui on vient de parler. Un miracle financier de 10 000 euros. Le lendemain de la prophétie. Le lendemain de la prophétie. Ah oui, mais c'est quelle foi, ça ? Le lendemain de la prophétie. Le lendemain. Non, le lendemain. Trop rapide. Le lendemain de la prophétie. Donc, Willy, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Est-ce que tu as un verset qui illustre ce fait-là ? J'ai un verset qui illustre ce fait-là, c'est que la Bible dit dans 1 Jean 4 au verset 17 que tel il est, tel nous sommes. Et tel il a vécu, tel on doit vivre. Exactement. C'est un seigneur. Le seigneur, le rabbi, il est rabbi. Il vivait avec la foi. Oh là 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 ! Attends, nous devons vivre. Frère, des fois on étudie la vie de Dieu, on se dit oh là là, croit en moi, feront mes oeuvres et mes oeuvres bien plus grandes parce que je m'en vais au père. Autrement dit, ça m'a plaît à vivre la même chose mais pour vivre la même chose, on doit savoir qu'est-ce qu'il a utilisé. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'il a utilisé, frère ? Il a utilisé la foi. Qu'est-ce qui s'est passé quand il s'est pointé devant le lac ? Oh là là ! Quand il s'est pointé devant le lac, il a marché. C'est tout. Avec la foi. Rien n'est impossible. Pour lui, ce n'était même pas une hésitation. Il a posé le pied, il a fait « je marche ». Parce qu'en fait, c'est la loi qu'il utilisait. C'est la loi qu'il utilisait. Et il ne s'occupait pas des autres lois en fait. Il ne s'occupait pas des lois naturelles mais il utilisait cette loi surnaturelle pour pouvoir braver tous les obstacles de la vie. Amen ! Je pense que... Non, je ne crois pas qu'il a fait une différence entre le sol et le sol. C'est ça ! Il a ignoré. Il marchait tellement dans une loi supérieure qu'il ignorait les autres lois naturelles. C'est ça. Les hommes voient un mur. Jésus voit ce qui veut passer en fait. Vous captez ou pas ? Les hommes voient un lac. Jésus voit « bon, je n'ai pas le temps de prendre une barque, là, il faut que j'aille là-bas ». Les hommes voient un tombeau. Jésus voit « je n'ai pas le temps, il faut que je récite, j'ai des choses à faire ». Est-ce que vous captez ce que vous avez dit ? Il l'exerce dans une loi supérieure. Mais Nirina, Dieu a créé le monde comme ça, non ? Avec cette loi-là. Comment Dieu a créé le monde ? Par exemple, pour la lumière, la lumière qui est venue. En fait, il ne s'est pas dit « bon, vas-y, si elle vient, c'est cool ». En fait, il a dit « elle va venir ». Il a dit « que la lumière soit ». Et la lumière fume. C'est tout en fait. Il a exercé dans la foi. Il a juste fait ça et la lumière est venue. Le monde a été créé à partir de la foi. Tout est créé à partir de la foi. Exactement. Et donc, c'est la volonté de Dieu. Et un verset qu'on aime bien ici, Abba Koub 2. Verset 4. Verset 4, c'est ? « Mon juste vivra par la foi ». « Mon juste vivra par la foi ». « Si mon juste vivra par la foi, c'est que mon juste périra par le manque de foi également ». Vous captez ? Il y a une vie qu'on vivra que par la foi et il y a une autre qu'on ne vivra pas. Est-ce que tu as un témoignage vous lis quand tu as utilisé ta foi ? Quand j'ai utilisé ma foi... Un jour, tu as utilisé ta foi et... Un jour, j'ai utilisé ma foi et en fait, c'était tout simple. C'est-à-dire qu'il y avait juste mon frère en fait qui était là et... Pablo. Du Pablo, c'est ça. Et il devait aller quelque part et il commençait un petit peu à paniquer parce que non, il était en retard de une heure. Et moi, je lui ai dit « Mais frère, les choses vont t'attendre en fait ». Et quand je lui ai dit ça, je lui ai dit « Va, tu vas y arriver au nom de Jésus ». Et il est parti et il m'a dit « Mais waouh ! En fait, ça m'a attendu. Ça n'avait même pas ouvert. » « Waouh ! » Il y a quelques mois, je suis allé au cinéma avec Nirina, je crois que tu étais là. Je suis allé au cinéma avec Nirina, il y avait Steven Lerax qui n'est pas là aujourd'hui pour le tournage mais il y avait Steven Lerax qui était avec nous. à 15, OK ? On arrive là-bas à 19, je crois, quelque chose comme ça. Et dans la voiture, je ne voulais vraiment pas rater le film parce que c'était Inception. Ils ont repassé cette année et c'est un film si tu ne le vois pas dès le début, tu ne vas rien comprendre, OK ? Et on est dans la voiture et je lui ai dit « My God, on va être en retard, on ne va rien comprendre au film. » Déjà que le film est compliqué quand tu le regardes de A à Z. Si tu regardes de C à Z, si il te manque A à B, c'est vraiment compliqué. Dans la voiture, Steven a dit « Au nom de Jésus, ils vont nous attendre. » Il manifeste sa foi par la parole. On arrive là-bas, je sors de la voiture, je cours, je cours, je cours, je cours. Quand je cours, je prends les places. Quand je prends les places, je me dis « My God, est-ce que le film a commencé ? » La dame me dit « Oui, oui, il a commencé. » Je me dis « Purée de pommes de terre. » Et là, il y a deux personnes, un couple, qui sortent de la salle, ils viennent nous voir et ils viennent voir la dame qui vendait les billets et ils disent « Excusez-moi, est-ce que c'est normal que depuis 10 minutes, il passe un documentaire qui n'a rien à voir avec le film. » Et là, la dame, elle appelle avec le talkie-walkie quelqu'un et on lui dit « Non, c'est un bug, on commence dans 5 minutes. » Résultat, on a vu le film de A à Z et on a connu de A à Z. Bon, je ne vous cache pas que Simon s'est endormi, ok ? Ils sont endormis, ils sont endormis, mais vous imaginez ou pas ? Certains diront « C'est le hasard. » D'autres diront « C'est la foi. » D'autres diront « C'est la foi. » Et c'est ça, la foi. C'est lorsque certains disent « Non, c'est pas possible, c'est le hasard. » Mais nous autres qui exerçons la foi, nous savons que c'est la foi. Irina, est-ce que tu as un témoignage par rapport à... Je sais que tu as un témoignage puissant par rapport à ta mère. C'est vraiment mon plus gros témoignage. Dis-le avec Zéle si c'est parce que c'est un témoignage de ouf. Alors, c'est ma mère, en fait, elle était malentendante. Vous voyez les acouphènes, tout ça, tout ça. Elle avait ça depuis l'âge de 15 ans. Donc depuis l'âge de 15 ans, elle était malentendante. Elle avait quoi, en fait ? En fait, l'oreille gauche, acouphènes, tout ça. L'oreille gauche, elle n'entendait vraiment pas très bien. Elle avait des fois un appareil ou pas ? Oui, elle a essayé et tout. Parce que c'était vraiment galère et ça ne marchait pas. Non, ça ne va rien du tout. Franchement, ça ne va rien. Et un jour, je me suis mise en face d'elle et tout. Je me suis mise en face d'elle. Je dis « Vas-y, on prie ! » J'ai dit « On prie pour ton oreille ! » Elle a dit « Ok ». Déjà, pour te dire « On prie pour ton oreille ! » J'ai dit « Ok ». On s'est posé et j'ai pris pour elle. Et en fait, je me suis dit « À la fin de la prière, elle sera guérie. » En fait, tu ne t'es pas dit « J'y crois, c'est peut-être possible ! » Tu t'es dit « Elle sera guérie ! » En fait, tu t'es positionnée comme si c'était fait. En gros, je ne voyais pas d'autres options. Tu as pris pour elle comment ? En fait, on était sur les deux en face. Je ne sais pas pourquoi, automatiquement, j'ai mis ma main sur son oreille. Mais vraiment pas ma main comme ça. J'ai mis tout doucement, comme ça, le doigt. C'était vraiment précis. Je faisais des trucs précis, tout ça. J'étais vraiment trop inspirée. Et là, je sens qu'elle commence à faire genre des trucs comme ça. Ça va te faire ta fois aussi, du coup ? Ah oui ! Là, je me suis dit « C'est bon, c'est parti ! » C'est bon, c'est parti ! C'est bon, là ! Ouais, voilà. Je me suis dit « Là, c'est bon ! » C'est en train vraiment d'arriver. Je me suis dit « Il manquait un petit peu ! » Je ne sais pas, j'étais en mode « Il manquait un petit peu ! » Tout ça. Et du coup, il manquait vraiment un petit peu. Et à la fin, elle m'a dit « Vas-y, parle ! » Donc, elle a testé. Et elle a bouché du coup son oreille droite. Et après, j'ai parlé de ça, j'ai chuchoté. Et je n'ai pas articulé, je n'ai vraiment pas fait d'effort. Et elle me dit « T'as dit ça ! » « T'as dit ça ! » Et en fait, elle comprenait. J'ai une question à te poser, Irina. Est-ce que ça fait 30 ans que tu es chrétienne ? Non. Pourtant, tu viens de guérir ta mère de la surdité. J'ai une question à te poser, papa, Willy, est-ce que tu as rencontré Dieu depuis 35 ans ? J'ai une question à te poser, Arsène, est-ce que tu es Moïse ? Vous êtes jeune. Arsène, tu as 17 ans. My God, on ne dirait pas. Willy aussi, tu as 17 ans. Oli et Nirina, vous avez un peu plus. Est-ce que c'est une question d'âge ? Pas du tout. Est-ce que la loi de la foi regarde qui tu es ? Non. Est-ce que les situations... Non. Non. Ça regarde quoi, Oli, alors ? En fait, les lois n'ont pas d'émotion. Pas d'émotion. Il n'y a pas d'œil non plus. Pas d'œil. C'est tout. En plus, il y a un verset dans la Bible, c'est Jean 11 qui dit que si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. On nous demande juste de croire simplement, pas d'hésiter. En fait, l'hésitation, ça ne va pas avec la foi. En fait, il faut y aller, il faut réellement foncer et se dire que... Mais je me base tout simplement sur la parole de Dieu. Si la parole de Dieu l'a dit, ça va s'accomplir. On ne demande pas plus, pas de rajouter des choses, juste se baser sur la parole de Dieu. Vous savez, il y a quelques semaines, on était à une réunion, on a fait un méga zoom dans le réseau Impact et il y avait plus de 880 personnes. C'était vraiment très fort. Et on a à la fin, c'était en zoom, donc c'était comme fast time. On était plus de 800. Et il y a eu dans la réunion peut-être plus de 60, 70 guérisons. Vous me direz, comment est-ce qu'on le sait ? Parce que les gens mettent leurs témoignages, n'est-ce pas ? Et on a juste déclaré les guérisons et il y avait plus de 60, 70 guérisons. Des gens qui avaient des tendis depuis des années, des gens qui avaient des problèmes qui avaient des cardiaques depuis des années, qui avaient ça, 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 depuis des années. Et ce qui s'est passé, c'est quoi ? C'est qu'il y a quelqu'un qui a mis dans les commentaires, j'avais vu, je n'y crois pas, c'est de la comédie, je ne sais quoi. Et il y a quelqu'un ensuite qui a envoyé un message à quelqu'un qui m'a commenté le message, ça fait beaucoup de quelqu'un, qui a dit je n'y crois pas, pour moi, il n'y a que les médecins qui peuvent guérir. J'aimerais vous dire quelque chose. Là où les médecins ne peuvent pas la foi intervient, Dieu ne laisse pas le sort de l'humanité entre les mains d'un médecin, les mains d'un doctorat. Dieu laisse le sort de l'humanité entre les mains d'une loi qui s'appelle la loi de la foi. Et la Bible dit, Marc 9, 23, que tout est possible à celui qui croit. J'aime quelque chose, Willy, la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu, mais que tout est possible à celui qui croit. Autrement dit, par la croyance, par la foi, nous pouvons exercer comme Dieu, en fait. Nous pouvons exercer comme Dieu. Si rien n'est impossible à Dieu, et si tout est possible à celui qui croit, c'est que par la foi, on peut exercer comme Dieu. Non, c'est comme Dieu. On peut exercer comme Dieu, en fait. Parce que déjà, dans Romains 4, 17, il nous dit qu'il appelle les choses comme si elles étaient alors qu'elles n'existent pas. Et véritablement, c'est ce que nous devons faire. Nous devons appeler les choses comme si elles étaient. Tandis que personne ne croit en ces choses-là. Nous devons les appeler et dire, c'est là. Par exemple, tu veux de l'eau ? Oh, je bois. Je vais te raconter quelque chose, frère. Vous savez, je crois véritablement que Dieu veut nous amener notre génération à un niveau incroyable. Dans les questions naturelles, dans les résultats dans notre vie. Mais je crois que pour ça, nous avons besoin d'une foi incroyable. Vous savez, l'apôtre dit souvent, mon père spirituel, notre père spirituel, dit souvent que notre niveau de vie est en corrélation directe avec notre niveau de foi. N'est-ce pas vrai ? Un jour, en janvier dernier, je fais un rêve. Dans mon rêve, j'étais vraiment en train d'explorer le thème de la foi. Ça peut paraître bizarre. Dans mon rêve, j'ai un verre de jus. J'ai un verre de jus qui est rempli vraiment. Si on peut zoomer sur moi, mettre le plan sur moi, le verre de jus est rempli vraiment comme ça. Vous comprenez ? Vraiment, mon petit cheveu. Vous comprenez ? Et ce verre est rempli comme ça. Et je suis dans une pièce, dans mon rêve, et il y a des païens autour de moi, des personnes qui ne connaissent pas Jésus. Et je lui dis, Seigneur, mais comment croiront-ils ? Le Seigneur me dit, pose ta main sur le verre. Je pose ma main au-dessus du verre. Ça peut paraître bizarre pour certains, mais je vous confie ce que Dieu m'a montré. Je pose ma main au-dessus du verre. Dans mon rêve, j'entends le Saint-Esprit me dire, prie. Je commence à prier en langue. Quand je prie en langue, c'est bizarre, guys, le verre se remplit. Est-ce que vous comprenez ? Je me réveille. Quand je me réveille, je dis, oui, quand vous réveillez, vous êtes un peu dans les vents, vous êtes un rêve de fou. Je me réveille, je me re-rendors. Quand je me re-rendors, comme pour me montrer que, je fais un rêve, il y a mon père. Mon père ne connaît pas le Seigneur Jésus ne l'a pas accepté. Et dans mon rêve, je me pose également la même question. Comment croira-t-il ? Comment mon père va se convertir ? Et Dieu ne me parle pas, mais j'ai comme le réflexe. Cette fois-ci, c'est un verre d'eau de mettre ma main dessus. Je n'ai même pas prié. Le verre, c'est totalement repris. Qu'est-ce que Dieu voulait montrer au travers cela ? Certains vont dire, oh là là, mais c'est trop bizarre. Non, c'est le surnaturel. Qu'est-ce que Dieu voulait montrer au travers cela ? Il faut que tu étendes ta vision. Il faut que tu étendes si vous captez. On croit un peu à des miracles un peu naturels. Il faut qu'on étende notre vue. Il faut qu'on étende l'espace de notre temps. Qu'on étende notre vision. Qu'on commence à plus considérer l'impossible. Qu'on commence à plus considérer le surnaturel. Guys, notre génération, il faut qu'on croit qu'on va faire des choses que personne n'a faites. Oli, quel est le premier pas pour vivre le surnaturel ? Vivre le surnaturel, c'est y croire. Le premier pas, y croire. Y croire. Le premier pas, c'est réellement en fait y croire. faire tomber toutes les barrières parce que pour certains, ça fait pas très longtemps qu'on est chrétien ou depuis même toute notre vie et on a été habitués à toutes nos jeunesses à voir des choses naturelles. Exactement. Et maintenant, on nous apprend qu'on peut marcher sur l'eau, on peut recevoir des miracles financiers, des choses qui paraissent on peut ressusciter des morts, des choses qui paraissent impossibles. Même on dit qu'est-ce que tu racontes c'est même bizarre. Mais en fait, c'est un peu ça aussi. Le monde surnaturel, c'est des choses bizarres, des choses que les humains, les gens normaux, si je peux dire, ne peuvent pas comprendre. Et il faut qu'on puisse prendre conscience que nous en tant que chrétien, on n'est pas appelé surnaturel, c'est au-dessus de la nature. Prendre conscience que toutes les choses sur la nature. Prendre conscience que toutes les choses que l'on voit là, on est au-dessus et on peut faire plus. Donc c'est la première des étapes. Moi, je dirais vraiment la connaissance. Prendre conscience de qui on est. C'est comme ça que toi, tu dirais, pour marcher dans la foi, pour marcher dans l'impossible, il faut marcher dans la foi. Mais pour marcher dans la foi, il faut que cette foi soit nourrie par des connaissances. Comme tu l'as dit, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ça. Faire vraiment grandir sa foi. Par exemple, quand on s'habitue à regarder des histoires comme celle de Moïse, comme celle de l'apôtre Paul, les gens qui... Ou l'apôtre Pierre. Tu sais, frère, il s'est passé quelque chose l'année dernière, je crois que c'était le 19 septembre... 19 septembre de quelle année encore ? 2019. J'étais avec Oli et avec deux, trois frères. Et il y a une fille dont je ne sais pas si c'était le nom qui... C'était une réunion des jeunes à l'église. Et la fille en question avait un bras plus court que l'autre. Quand je dis qu'elle avait un bras plus court que l'autre, c'est qu'il y avait l'écart d'une main. C'est vrai Oli, non ? C'est vrai. Oli était là. J'étais impressionné. Souvent, les gens peuvent avoir un pied plus court que l'autre, une jambe plus courte que l'autre ou une main plus courte que l'autre, mais pas autant d'écart. Je veux dire, il y avait... Quand elle tendait ses bras, ça faisait comme ça. C'était vraiment terrible. Une main, c'est grand, non ? Une main, c'est 20 centimètres. 20. 20 centimètres. Il y avait peut-être 20 centimètres d'écart. Je me suis dit... Elle m'a raconté qu'en fait, quand elle était petite, on lui a tiré le bras, je ne sais quoi. Et cette fille-là est venue nous voir à la fin d'une réunion. C'était un samedi, une réunion des jeunes. Et elle dit « Priez pour moi, j'en ai marre. Mon bras, mon bras, là, mon bras... » Tu te souviens, Oly, n'est-ce pas ? Et elle dit ça. Et moi, je lui ai dit « Non, pardon, viens de moi au culte. » Parce que je me dis « Non, il y aura l'onction, tout ça. La pote, le père va prier pour toi. » Je me suis dit « Voilà, mais cette fille-là insistait. » Et excusez-moi de dire ça, mais elle insistait tellement qu'elle saoulait un peu. Vous comprenez ? Et à un moment, elle insistait tellement, je me suis dit « Vas-y, on s'en fout. Ça marche, ça marche pas. Allons essayer. Qui ne tente rien, n'a rien. » Mais au final, en me disant « Qui ne tente rien, n'a rien. » Je me suis dit « Mais qui tente peut avoir tout aussi, n'est-ce pas ? » Et au final, Oly, je me souviens qu'on s'est mis en cercle encore de T4-5. On a mis la fille au milieu, je me suis mis au milieu avec elle et je lui ai dit « Tente tes bras. » On a commencé à adorer. On a commencé à adorer. Vous savez, au début, je voulais prier pour elle et j'ai essayé de me rassurer. Vous comprenez ? Il faut qu'elle pense « Sois là, tout ça. » Et à un moment donné, on a adoré. C'est quoi déjà ? Je me souviens, c'est « Je pense que ta présence, je ne suis pas chante. » Donc je chante pas très bien. Mais pour ma foi, je déclare que je chante très bien. Et on est là comme ça, on adore, on adore. Et à un moment donné, je me dis « Vas-y, vas-y, c'est bon là. » Et je lui dis « Vas-y, tente tes bras. » Et là, je lui dis « Ok, je commande au nom de Jésus que ça monte, ça pousse, ça pousse. » Et là, je ferme les yeux, j'ouvre les yeux, je vois ses bras sont au même niveau. La fille est là. La fille est là. Elle est là. Vous voyez ? Elle commence à crier, crier comme une folle. Vraiment comme une folle. Je m'en souviens, Oli avait pleuré. Bon, depuis, elle n'assume pas qu'elle a pleuré. Mais elle a pleuré. Elle avait pleuré. Elle avait pleuré. Et les bras de la fille faisaient exactement la même chose. Elle nous a ensuite montré des vidéos de ça. La fille est tombée par terre en sanglots parce qu'elle a été chocée depuis qu'elle avait 3 ans. Elle avait peut-être 20 ans. Son bras était... Qu'est-ce qui s'est passé ? La foi. Tout est possible à qui ? Celui qui croit. Celui qui croit. Je crois qu'on a un potentiel incroyable. Mais tant qu'on ne se positionne pas comme quelqu'un qui va exprimer son potentiel, tant qu'on ne se positionne pas comme quelqu'un qui peut, on ne fera pas. C'est vrai. On ne fera pas. Impossible. On ne fera pas. C'est vraiment le déclencheur. C'est quoi le déclencheur ? La foi. La foi ? C'est vraiment l'actualité. Ça me fait penser à la réaction qu'elle a eue. Elle était saoulée. Elle a fait que de demander de prier pour elle. Ça me fait penser à la fille qui avait... Enfin, la fille, pardon, qui avait des pertes de sang pendant 12 ans. Elle est venue et c'est elle qui a déclenché sa guérison. Elle a forcé. Il y a une femme qui a une perte de sang pendant 12 ans. Comment elle fait pour être guérie ? Normalement, elle va voir les médecins. Normalement, elle va voir Jésus. Maintenant, j'ai une question. Elle a été guérie parce que Jésus est trop loin et qu'on le touche, on est guéri ou parce qu'elle s'est dit qu'elle a cru qu'elle allait déclencher ? Elle a cru pour des déclencheurs. Donc, elle a vu. Elle a vu ? Elle a cru, donc elle a vu. Tout simplement. Et là même, quand tu expliques ça, au début, tu disais que non, il fallait venir le dimanche, tout ça, mais au final, tu as cru, donc tu as vu. Et j'ai cru que... C'est vrai que je suis jeune, c'est vrai qu'il y a plein de choses que je ne sais pas, mais il y a une loi qui est véritable. Et cette loi-là ne dépend pas de notre âge. Cette loi-là dépend simplement de qui y croit, de qui... Comment on fait pour appliquer la loi de la foi ? Comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut commencer par y croire. C'est tout. C'est tout. Et jamais qu'on puisse clôturer en répondant à une question d'un internaute, guys, parce que vous savez qu'on a Instagram qui s'affiche juste ici, en dessous, là en dessous, qui s'affiche juste maintenant Instagram. Vous pouvez aller nous follow freshfreshfresh.evtv. Vous savez que vous pouvez aller nous follow et vous pouvez nous poser des questions, répondre à toutes vos questions. Il y a un responsable de la page qui répond à toutes vos questions. Et on a une question qui s'affiche maintenant et je vais vous la lire. Je l'ai ici sur mon iPad. La question, c'est celle de arrobaznel.mt Donc j'imagine que la fille s'appelle Nel. Et la question, c'est bonjour équipe Fresh. Bonjour Nel. Je tombe toujours malade, j'en ai marre que faire. Oh là là. Je vous laisse deux minutes pour répondre à Nel. Allez, farandole de dessert. Allez, café gourmand. Vas-y au lit. Déjà, savoir, bon, tu dois le savoir toi-même, mais en gros, les symptômes, les premiers symptômes, c'est quoi, etc. Un peu chercher la base. Pourquoi est-ce que tu tombes malade ? Elle est farme. Bref, elle est farme. Ok. Du coup, en fait, mettre ta foi en action. Déjà, croire est te baser sur la parole de Dieu. Comme la parole de Dieu dit que tu as déjà été guéri, en fait. Il faut que tu puisses maintenant en prendre conscience et le manifester et surtout, en fait, le déclarer. Une des armes aussi par rapport à la foi, c'est le déclarer vraiment de tout ton cœur. Yes. Nirinette, qu'est-ce que tu dirais ? Déjà, je reviens sur le fait qu'il faut déclarer. Il faut vraiment avoir ce langage-là, en fait. On fera plusieurs émissions quand l'impossible devient possible. Un, deux, trois, je pense. Trois émissions. Et on expliquera comment faire grandir sa foi parce qu'on exerce également dans la foi selon la taille de notre foi, n'est-ce pas ? Et on expliquera comment la faire grandir, comment tout ça, tout simplement. Et donc, toi, tu dirais déclarer, ok ? Yes, voilà. Le contraire, quoi. J'arrête de tomber de chambalade. Voilà. Non, là, j'ai pas mal à la tête, en fait. Non, là, non, j'ai rien. Déclarer le contraire de ce que je sens. Non, j'ai pas ça, j'ai ça. En fait, c'est toi qui modifie, en fait. C'est toi qui... Adopter le bon langage. Un langage positif. Moi, je dirais vraiment ça. Adopter le bon langage. Toujours parler bien de soi. Par exemple, tu vas dire « Ah, je suis en forme. » Alors, tu vas fatigué. Tu vas dire « Je suis en forme. » Que le faible dit « Je suis fort. » Que le faible dit « Je suis riche. » Yes, Wouli. C'est ça. Et en fait, véritablement, pour clôturer sur ce qu'ils ont dit, c'est que, véritablement, en fait, il faut que ce soit un style de vie pour toi. C'est-à-dire que tu dois le penser, tu dois le pratiquer et tu dois le parler. Et à ce moment-là, ça va devenir réel. Et ça va se manifester, en fait. Parce que tu as cru, tu verras. Parce que tu as cru, tu verras. Déclarer, toujours parler positivement. Vous savez, des fois, on est là, on n'a rien à faire. Mais parle positivement sur ta vie. Tu es en train de semer des choses. Parle positivement. Vous savez, ça va paraître bizarre. À chaque fois que je suis dans la douche, je déclare que je grandis. En taille, physiquement. Je vous dis, je n'ai plus l'âge de grandir. La croissance s'arrête normalement à 21 ans chez un homme, je crois. Pour les garçons. Les garçons. 20 ans, 21 ans. J'ai 21 ans passé. Je vous dis que je continue à grandir. Il y a quelques mois, je faisais la taille d'Arsène. On a comparé tout à l'heure. Tu vois, j'ai grandis. Avant le confinement, j'étais plus petit en taille que Steven. Ok ? J'ai confessé la croissance de ma taille jusqu'à avoir plus de force pendant le confinement. Après le confinement, je mets 3 centimes de faciles à Steven. C'est vrai. Et j'ai confessé que je ferai 1m87 au final. Amé ! Confessez, parlez sur votre vie, parlez de votre réussite. Je réussis à l'école, je réussis dans tel domaine, ma famille se convertit. Je déclare, je déclare. Et par votre foi, vous verrez ces choses se manifester. Par votre foi, vous amèderez l'impossible à devenir... Possible ! Qu'est-ce qu'on fait de l'impossible ? On le transforme pour devenir possible. Zirc, zirc ! Allez, vas-y, à 3, on va tous bouger l'impossible. Ok, 1. Même le public, vous pouvez faire un petit bruit. Bon, vous, cassez pas les micros, ne pètez pas les micros. L'impossible, ça dégale ! De l'impossible, en enfer ! Fous le camp ! Fous le camp ! Vas-y, Oli ! Fous le camp ! Vas-y, Oli ! Allez, fous le camp ! Voilà, William ! Allez, va là-bas ! Nirina ! Ziac ! Allez, l'envoie ! Voilà ! L'impossible devient possible dans nos vies, au nom de Jésus. Amen ! Nous sommes très prochainement pour la suite. God bless you guys, stay fresh ! À la prochaine ! Ciao, bye-bye ! Yess ! Ooooooooooooh!